Bonsoir à tous, bienvenue pour ce 16e numéro de Behind the Ring. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Ingrid Graziani, ex-championne du monde de boxe française. Elle est par ailleurs reconvertie maintenant en tant que comédienne. Elle pourra nous parler de ses projets après son école de théâtre et tous les films auxquels elle participe en tant qu'actrice réalisatrice. Donc elle est aussi co-auteur. Elle a notamment un spectacle de stand-up qui s'appelle Du Ring à la scène. Donc tout l'objet en fait du mélange des univers de cette jeune fille entre la boxe et entre le côté artistique. Donc elle va nous parler de tout ça. Salut Ingrid, comment vas-tu ? Tu vas bien ? Ouais, ça va et toi ? Impeccable, super. Merci beaucoup d'être avec nous, de nous donner un petit peu de temps. C'est très sympa de t'avoir. Merci pour l'invitation. Non, non, c'est nous qui sommes honorés, vraiment. Merci beaucoup pour ton temps. Alors pour démarrer, pour les gens qui ne te connaissent pas, Ingrid, est-ce que tu peux te présenter déjà, parler un peu de ton histoire, de ton parcours pour qu'on puisse apprendre à mieux te connaître ? Oui, alors je m'appelle Ingrid. Alors moi, j'ai fait de la boxe à haut niveau pendant… Le haut niveau, j'en ai fait pendant 7 ans, la boxe française. Donc j'ai été en élite combat. Donc au niveau de mon palmarès, j'ai été championne du monde en 2003. Donc c'était il y a fut un temps jadis. Quelques années déjà. C'est ça, ça passe vite. En 2003, mon premier titre de championne du monde. Ensuite, en 2006, j'ai été championne d'Europe. Et en 2007, j'ai été vice-championne du monde. Donc j'ai arrêté la boxe en 2007 sur une défaite, malheureusement. Donc ça a été un peu compliqué. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a eu des victoires par avant au final. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a quand même eu un chouette… Un chouette parcours. Un chouette parcours, oui, dans ce sport. Voilà, donc souvent, je dis, ouais, j'ai fait de la boxe pendant 10 ans. Mais au final, j'ai commencé la boxe à 16 ans et je n'ai jamais arrêté puisque c'est un sport, je pense qu'on… Quand on commence ce sport, on ne s'arrête jamais finalement. Bien sûr. Voilà, on a besoin d'avoir juste la sensation de mettre des bandes, des gants de boxe. Enfin, c'est un truc quand… Je ne sais pas, peut-être que je ferai des stories quand j'aurai 70 ans et je taperai dans un sac. Oui, c'est sûr, ça. Ça reste toujours, quoi qu'il arrive, ça reste toujours dans le sang, je crois. C'est clair. Du coup, voilà. Voilà, en 2003, dans mon parcours, j'ai participé à l'élection de Miss France en même temps que mes premiers championnats du monde. Donc, ça, c'était un peu étrange. Quand j'étais à l'élection de Miss France, j'avais des gens de l'équipe de France qui m'appelaient des boxeurs pour rigoler, pour… Voilà, c'était assez rigolo, quoi. Ensuite, en 2006, quand j'ai fait ma finale des championnats d'Europe, je me suis posé la question, en fait, de ma reconversion parce que c'est un sport amateur, la boxe française. Ah, il y a eu un gong. Oui, on est dans l'ambiance, on est rentré dans le ring déjà. On a lancé, tu vois. Il y a une petite ambiance. Voilà. Et donc, la reconversion, voilà, j'avais déjà été championne d'Europe, championne du monde. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'enchaîne comme ça sans m'arrêter les… comment dire ? Les saisons. Et au final, voilà, est venue cette idée de devenir comédienne. Et donc, j'ai annoncé ma dernière année en 2007. Donc, j'ai gagné les championnats de France. Puis ensuite, j'ai fait la finale monde. Je suis rentrée à l'école de théâtre en septembre. Et du coup, ma finale, elle était en décembre. Donc, il y a eu un moment où je m'entraînais. En même temps, j'étais à l'école de théâtre. Donc, c'était un peu compliqué pour moi parce qu'en même temps, je travaillais dans un bar pour pouvoir payer mes cours parce qu'encore une fois, c'était un sport amateur. Oui, bien sûr. On ne gagnait pas d'oseille. Donc, c'était compliqué. Voilà. Et au final, voilà, je perds ce dernier combat. Mais je rentre sur un nouveau ring qui est la scène et je kiffe. Je rencontre, on va dire, un nouveau milieu, de nouveaux gens, une ambiance différente et en même temps, il y a un parallèle entre les deux univers. Donc, on peut en venir à mon spectacle qui s'appelle « Du ring à la scène ». Juste le titre, il témoigne. Il veut tout dire déjà. Voilà, il témoigne de ça. Du parcours. Oui, exactement. Donc, voilà, c'est ma présentation en quelques mots. Super. Très bien. Je voudrais poser une première question sportive, Ingrid. Ingrid, aujourd'hui, donc, la boxe féminine est démocratisée. Mais à l'époque, quand tu as commencé, ce n'est pas toutes les filles qui faisaient de la boxe et l'image de la boxe n'était pas celle qu'il y a aujourd'hui. Comment, toi, tu as accédé à la pratique et qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la boxe en tant que femme ? Alors, en tant que, déjà, en tant qu'individu, ce qui m'a poussé à faire de la boxe, c'est le film Rocky. Génial. Voilà, j'adorais, en fait, Rocky. Dans mon éducation, mon papa, il nous a beaucoup, toujours fait faire plein de concours, souvent des concours de force et tout. J'ai une éducation, on va dire, qui était, entre guillemets, on ne faisait pas attention. J'ai un frère et une sœur, on ne faisait pas attention. Ma sœur, elle faisait de la gym à haut niveau. Mon frère, il faisait du foot. Moi, je faisais un peu tous les sports. Mais en fait, on ne faisait pas attention à, oui, une fille, elle fait ça, un garçon, il fait ça. Enfin, voilà. Donc, moi, la première fois que je suis rentrée dans une salle de boxe, j'étais dans mon film préféré et j'ai juste dit, waouh, je peux faire ça. C'est ce que je veux, quoi. C'est génial. Et voilà, la sensation, l'odeur qu'il y a dans les salles de boxe. Les vraies salles de boxe, c'est bien, tu vois. Et du coup, la relation avec le coach aussi, je crois que c'est quelque chose de très, très important. Très important, la relation entraîneur-entraîné, oui. C'est ça. Moi, mon premier coach, c'est Patrick Suir. Oui. Mon premier club, il était à Coulomiers dans le 77. C'est ça. Et Patrick, c'était pour moi comme un… Pas comme un papa parce que j'ai mon papa et voilà, mais c'était comme, ouais, enfin, quand on était dans les vestiaires, ils me mettaient les bandes. Parfois, c'est lui qui semblait, quoi. C'est une figure aussi rassurante, peut-être, ou… Aussi, ouais, voilà. Ouais, comme un truc un peu de… Ouais, de papa, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a du respect. C'est beau. Exactement. Alors, tu parles de Rocky. Donc, effectivement, c'est ce qui t'a poussé. Récemment, tu as posté une super vidéo sur les réseaux sociaux, très drôle, où vraiment un hommage à Rocky. On sent vraiment tout l'amour, toute la passion qu'il y a pour ce personnage. Raconte-nous un peu comment est venue cette idée où vraiment, là, on voit ton métier de comédienne en t'inspirant de la boxe. Parle-nous un peu de ça. Eh bien, l'idée par rapport à l'hommage, tu veux dire ? Oui, par rapport à l'hommage et aussi le contexte de la vidéo, qui est très drôle. En fait, cette vidéo, c'est pratiquement mot pour mot un bout de mon spectacle. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est presque la fin du spectacle. J'explique aux gens… En fait, pendant tout le spectacle, il y a Rocky qui m'accompagne en voix off. Donc, on se parle. Voilà. C'est des petits moments comme ça, un petit peu entre lui et moi, auquel le public… J'invite le public à participer à ça. Absolument. On va en parler. Et en fin de compte, à la fin du spectacle, je me dis, ah tiens, peut-être que les gens ne connaissent pas Rocky. Donc, j'ai eu l'idée comme ça, en écrivant mon spectacle, de faire une petite rétrospective sur le film Rocky. Et pendant le confinement, je me suis dit, c'est compliqué pour nous les comédiens. On est là, on essaie de créer. Moi, j'ai du mal à écrire pendant le… Enfin, j'avais du mal en début de confinement à être dans la création, tout ça. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un bout de mon spectacle et notamment parler du film Rocky. Facecam et voir, voilà. Et en fait, ça m'a fait kiffer de le faire. Et au final, ça a eu un chouette accueil sur Facebook. Clairement. Et voilà. J'invite d'ailleurs tous les gens qui nous regardent à aller voir cette vidéo peut-être sur les réseaux d'Ingrid. Tu pourras les poster dans les commentaires si tu veux que les gens aillent voir. Mais effectivement, c'est très drôle. C'est très bien monté. Vraiment, c'est vraiment très agréable. Il y a plein de gens qui m'en ont parlé. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo. Ce qui nous fait la transition vers ton spectacle, donc du ring à la scène. Parle-nous un peu de comment est venue l'idée de monter ce spectacle. Et puis vraiment, l'inspiration aussi de toute cette vie que tu as eue de boxeur. C'est vraiment, on sent le vécu quand tu racontes ça. Parle-nous un peu comment ça s'est fait, comment ça s'est monté. Et puis, comment tu l'as représenté sur scène, en fait, les dates que tu as fait, etc. C'est marrant parce que tu as dit boxeur. Oui, oui, oui. C'est génial parce que dans mon spectacle, je dis ça. Je dis, j'étais boxeur, en fait. Et puis, quand tu disais, dans le spectacle que j'ai vu, tu disais, quand il disait, allez les gars, allez les gars. Et en fait, il y avait des filles, mais on s'appelle, allez les gars, quoi. Il n'y a pas de différence, quoi. Oui, ici, il n'y a pas de filles, il n'y a pas de garçons. Il n'y a que des boxeurs. C'est ça, voilà. C'est ça. Du coup, le spectacle, il m'est venu, en fait. Moi, j'avais fait, en sortant de l'école, j'avais fait de la mise en scène. J'ai joué dans des téléfilms, au théâtre, dans pas mal de choses classiques aussi, même des classiques et tout. Parce que du coup, j'avais une formation qui englobait plein de choses. Et en fin de compte, on m'a encouragée à, enfin, j'avais envie de faire un seul en scène, d'aller dans la comédie, vraiment seul en scène dans le sens où ce n'est pas du stand-up. On va dire, c'est vraiment, il y a une vraie histoire dans le spectacle. Et au final, j'avais commencé à écrire quelque chose sur le monde dans lequel on vit, qui va un peu trop vite. Enfin, des choses qui me touchent, personnellement. Et on m'a dit, mais Ingrid, il faut absolument que tu parles de ton parcours. On s'en fout du reste, en fait. Bah ouais, carrément. Ton premier spectacle parle de toi, parle de Miss France, parle de ton parcours de boxeuse et tout. Et moi, je me disais, mais en fait, la boxe, ce n'est pas drôle, quoi. Enfin, j'avais envie que ça me faisait souffrir quand on me disait ça. Parce que je me disais, mais les gars, je ne vais pas faire rire avec la boxe. Enfin, ce n'est pas drôle. Il faut se prendre des coudes. Puis voilà, enfin, souvent, quand on se fait un ring, on y va aussi pour plein de choses et tout, tu vois, pour régler des choses et tout. Et au final, à un moment donné, j'ai trouvé l'axe de la féminité. Je suis partie en résidence d'écriture, voilà, pendant pratiquement un mois. J'ai écrit, j'ai écrit. Je suis partie pendant quelques jours chez un ami à l'étranger. Et puis, je me suis vraiment focus là-dessus. Et j'ai trouvé l'axe, la féminité. Et je me suis dit, ah, ça, ça peut peut-être être drôle, en fait, d'axer sur la féminité, sur… En fait, le questionnement dans ce spectacle, la réflexion, vraiment, c'est de se dire, mais en fait, c'est quoi être une fille, en fait ? C'est quoi ? Est-ce qu'on peut être une fille aimer jouer à la bagarre ? Est-ce qu'on peut être une fille ? Et avoir les cheveux courts si on a envie ? Est-ce qu'on peut être une fille ? Et je ne sais pas, moi, faire ce qu'on a envie de quand on a envie. Et en fait, oui, on peut. Mais souvent, et c'est ce que j'expose dans le spectacle, c'est que le regard des gens, en fait, a changé sur moi, j'ai eu l'impression. Quand je suis rentrée en école de théâtre, les gens me regardaient un peu comme une Wonder Woman, quoi. Ouais. Genre, ouais, t'as été championne du monde, t'as été ouf et tout. Alors que moi, j'avais évolué dans un milieu où, en étant en équipe de France, même toi, on s'est côtoyé. Bien sûr, ouais, absolument. Tu vois ? Et on n'avait pas ce regard-là. Enfin, pour nous, c'était normal, tu vois ? Clairement. Là, d'un coup, je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis un bonhomme, quoi. Ouais. Mais je crois aussi que pour les gens de l'extérieur, c'est très impressionnant d'avoir des échéances sportives comme ça. C'est aussi très… Il faut le reconnaître. Quand on ne fait pas de compétition, c'est vrai que ça paraît de l'extérieur très impressionnant. Et on reconnaît tout le mérite du champion, quoi. Et du coup, voilà, j'ai eu envie de parler de ça parce que d'un coup, moi, mon regard a changé sur moi-même, tu vois ? Même quand j'ai fait Miss France, j'avais un regard sur moi-même qui était étrange parce que je venais d'un milieu où, voilà, il n'y avait pas cette notion de la féminité. Pour moi, être féminine, ça peut être plein de choses, en fait. Ça peut aussi être une fille qui entreprend, qui est championne, qui, je ne sais pas, moi, qui est même parfois décoiffée, qui est à la rage, qui est en tongs. Je dis ça parce qu'on est souvent en jogging et en tongs. Bien sûr, c'est sportif, quoi. Mais voilà, sportif, ça peut être plein de choses, en fait. Et du coup, quand j'ai fait Miss France, d'un coup, je me suis dit, waouh, en fait, est-ce que je suis vraiment féminine ? Parce qu'au final, l'image de Miss France, on nous renvoie à quelque chose de, ouais, il faut être belle, il faut être maquillée, il faut être toujours tiré à quatre épingles. Et en fait, moi, j'étais là, je me suis dit, bah non, en fait, même la façon dont elle est faite, cette élection, je balance un peu dans mon spectacle sur Miss France, les questions qu'on nous pose. C'est orienté, quoi. Bah ouais, et en même temps, après réflexion, parce que moi, je me suis lancée là-dedans un peu par hasard. Miss France, ça a été un peu, je ne sais pas trop encore aujourd'hui pourquoi j'ai fait cette élection. Mais c'est basé aussi sur le physique. À un moment donné, on choisit une fille parce qu'elle est jolie ou parce qu'elle mesure un mètre minimum, un mètre 72. Et au final, je me dis, putain, à quand une élection de Miss France où on juge sur autre chose que sur le physique, tu vois ? Ça serait chambé. Ça serait bien, carrément, carrément, carrément. Une question d'Anaïs qui est dans les commentaires, Ingrid, qui nous demande à quand des nouvelles dates pour ton spectacle ? Est-ce qu'il y aura une suite ? Alors, pour l'instant, on avait des dates qui étaient l'année prochaine. Malheureusement, avec le confinement, il y a eu tout, tout a été décalé, en fait. C'est-à-dire que toutes les dates qui ont été annulées là, maintenant, tout est repoussé. Donc, on m'a dit, c'est annulé. Ouais, OK. Donc, voilà, j'ai eu des choses. On attend pour l'instant. Ouais. Et puis, en plus, on est sur une nouvelle… On retravaille le spectacle en ce moment. D'accord. Là, j'ai une nouvelle affiche qui va arriver bientôt. Voilà, j'étais avec une production. Finalement, on s'est séparés comme un accord parce qu'artistiquement, ça ne correspondait pas trop. Voilà, ils m'amenaient dans une direction que je n'aime pas trop. Ouais, voilà. Donc, on s'est serré la main tranquillement et on s'est dit… Donc là, tu es autoproduit ou tu es avec quelqu'un d'autre ? Pour l'instant, je travaille avec ma metteur en scène qui est Cécile Elias et je travaille en ce moment avec un mec qui fait mon affiche, Lova, c'est son nom d'artiste. Et du coup, on verra pour l'instant. Très bien. Voilà, mais on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va pouvoir venir jouer à droite, à gauche. Tiens, il y a ma metteur en scène qui me fait un déjeuner. Voilà, eh bien voilà. Cécile Elias. Très bien. Qui est devenue fan de boxe, j'allais dire grâce à moi. Bah ouais, forcément, c'est toi qui lui as donné le goût. Elle a suivi, pendant notre résidence de création, elle a suivi le combat Mayweather et Connor Marguerite. D'accord, d'accord. C'était hyper drôle. Voilà. Ok. Une question de Sébastien, qui fait le lien entre le ring et la scène. Il nous dit, c'est plus facile de monter sur le ring ou de monter sur scène, en termes d'émotion et de track. Alors, au début, je vous aurais dit, franchement, c'est plus facile de monter sur une scène. Ouais. Et en fait, ce n'est pas les mêmes difficultés. En vrai, c'est plus difficile de monter sur un ring, peut-être. Mais ce n'est pas les mêmes difficultés. Moi, j'ai un gros souci, c'est que j'ai tout le temps peur d'oublier mon texte. D'accord. Du coup, je travaille énormément en amont, comme je pense aussi, le sport, ça m'a mis à bonne école là-dessus, parce qu'on s'entraîne beaucoup et tout. Et peut-être, ma metteur en scène, encore une fois, elle pourrait en témoigner. Des fois, elle me disait, non, mais la meuf, on a fait 82 heures de répète, ce n'est pas possible. Donc voilà, après, il y a la pression d'oublier son texte, la pression de ne pas être à la hauteur, la pression d'être légitime. C'est ça aussi qui est… Sur un ring, tu es légitime à partir du moment où ton combat, tu y vas et tu gagnes, tu perds. Tu es légitime parce qu'il y a des championnats. Et le métier de comédienne, moi, j'ai un peu un souci avec ce métier, parfois, parce que ce n'est, entre guillemets, pas le meilleur qui gagne. Oui, c'est ça. Il faut aussi la reconnaissance, je crois, de tes pères. Enfin, il y a un truc comme ça, quoi. Oui, voilà. Et du coup, la reconnaissance, elle peut se faire aussi. Et c'est là où c'est l'ego qui rentre en jeu. C'est qu'au final, il y a un public qui peut aimer, un autre qui peut ne pas aimer. Enfin, tu vois, et c'est comme ça, en fait. Moi, il y a des trucs que j'aime bien, des artistes que j'aime moins, d'autres que je… Voilà. Mais des fois, les critiques, elles sont vénères. Mais comme en boxe, en fait. Parfois, tu entends, ouais, elle est nulle, machin. Mais bon, tu peux trouver sur le ring, tu vois. Oui, c'est ça. Alors que là, c'est quand même un peu différent, en fait. Oui, là, dans le sens où sur le ring, quoi qu'il arrive, si tu te donnes à fond et que tu fais un bon combat, tu seras respecté, ce qui n'est pas forcément le cas sur la scène. Exactement. OK. Pas trop compris. Ouais, ouais. Une question de Jérôme Huon, que tu connais bien, qu'on embrasse. Jérôme. Qui te demande, suite à la vidéo sur Facebook, sur Rocky, y aura-t-il la vidéo du 5, du 6 et de Creed 1 et 2 ? Donc, la suite de la vidéo. Franchement, je ne pense pas. Parce que je l'ai fait avec mon cœur et pour moi, Rocky, ça s'arrête à Rocky 4. Après, le reste, pour moi, c'est trop. Tu te dis, maintenant… Enfin, après, peut-être parce que je suis une puriste. Après, j'ai bien aimé les Creed, même Rocky Balboa. Mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Pour les puristes, ce n'est pas pareil. Elle va te parler à ma place. Voilà. Non, Jérôme, laisse-toi tranquille. T'as qu'à l'affaire, toi, Jérôme. Et je dois dire qu'ils l'ont plutôt bien fini. Mais c'est vrai que ça ne remplace pas le charme du début, le discours d'Apollo Creed, la voix. Non, ça va avec. C'est trop moderne, trop… Tu vois, il n'y a pas le côté vintage. Et puis voilà, Rocky, ce n'est plus, ce n'est plus… À un moment donné, il faut arrêter. Oui, clairement. Je voudrais aller, Ingrid, maintenant vers ton activité du moment. Vraiment, ta formation de comédienne. Tous les projets que tu mets en place en tant qu'actrice, que réalisatrice. Enfin, je voudrais que tu nous parles un peu de tout ça, de toute ton actualité autour du monde artistique, vraiment. Eh bien, alors, mon actu, l'année prochaine, ce qui est cool, c'est que j'ai tourné dans deux longs métrages. Donc, le dernier long métrage de Stéphane Brisé qui s'appelle Pour le meilleur et pour le pire. Donc, j'ai une scène avec Vincent Lindon. J'ai tourné avec Vincent Lindon. J'espère que je ne serai pas coupée au montage. Oui. Mais du coup, je faisais ça coach de sport. Donc, c'est drôle. Et puis, c'était chanmé de jouer avec lui, quoi. Enfin, d'un coup, tu te retrouves face à un monument du cinéma. Tu te dis, waouh, c'est chanmé, quoi. Ensuite, j'ai tourné dans un long métrage qui s'appelle Pour le meilleur et pour le pire aussi, qui sortira au cinéma de Vincent Duquen. C'était chanmé. Hop. Balthazar avec Tomer Sisley et Hélène de Fougerolle aussi, j'ai fait il n'y a pas longtemps, juste avant le confinement. Donc, ça, c'était très cool. Et je travaille sur une web-série qui s'appelle TAC, Troubles absurdes du comportement, qu'il faut absolument aller voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, c'est humoristique aussi. Donc, c'est des petits portraits doc-fiction sur des gens qui sont atteints d'un trouble absurde du comportement en parallèle au TOC, des troubles obsessionnels. Et c'est assez rigolo. Donc, je vous invite à aller voir. J'ai un lien, là, en ce moment, dans mes, comment dire, stories. Oui, oui. N'hésitez pas à aller sur le compte d'Ingrid sur Instagram pour avoir toutes ces informations. Oui, voilà. Donc, voilà, les actus, c'est ça. Et puis, l'écriture aussi d'un long métrage qui est encore en travail, en travaux. Je ne sais pas comment on dit. En cours. En cours, oui. Je devais partir en résidence en juin, normalement, d'écriture, mais ça ne va certainement pas se faire. Ou alors, ça va être reculé. Et ça, c'est l'adaptation, on va dire, long métrage, mais de mon spectacle. C'était parti là-dessus. Puis finalement, le sujet est sur la boxe, mais ça prend une tournure un peu plus sociale et ça parle du sport amateur. Voilà. Génial. Super. Écoute, ça fera le lien avec la conclusion de cette interview et de retracer tout ton parcours. Vraiment, je te félicite d'avoir mené deux carrières à part entière et avec beaucoup de succès, aussi bien dans le sport que dans le domaine artistique. C'est déjà fabuleux d'en réussir une et c'est carrément génial d'en faire deux. Donc, vraiment, félicitations à toi et bravo pour tout ce que tu fais. Vraiment. Merci beaucoup. Et tu renvoies une super image de la boxe. En tout cas, on est très fiers que tu puisses aussi nous représenter dans tes spectacles et on se retrouve tous dans ces récits. Merci, ça fait trop plaisir. Voilà. Le pire qu'on a dans la boxe, en plus. Ouais, c'est toute une vie. C'est toute une vie d'histoire, ouais. C'est un truc de fou. Merci beaucoup pour ton temps, Ingrid. Vraiment d'avoir partagé ces minutes avec nous. Je rappelle que vous pouvez regarder les médias de Ingrid Gradiani sur Instagram. Vous aurez toutes les informations pour pouvoir la suivre. Story, n'hésitez pas. Et vraiment, je vous invite à aller voir cette petite vidéo autour de Rocky. Ça vous donnera déjà un petit aperçu. Puis le teaser aussi du Ring à la Seine. Vraiment, ça sera très agréable. N'hésitez pas. Merci à tout le monde pour les commentaires. J'ai vu passer plein de potes, Nico, Anne, tout ça, tout ça. Super. Jérôme, merci. Et merci à tous. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver l'interview d'Ingrid pendant 24 heures sur le compte Instagram de l'Apollo Sporting Club et que vous pouvez retrouver toutes les interviews de Behind the Ring directement sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et rendez-vous demain pour la 17e déjà de Behind the Ring. Merci Ingrid. À très bientôt. Et puis à bientôt. Ciao, Angie. À bientôt. Salut. Ciao à tous. Bonne soirée. Bye. Bye. Bye.